... Nous allons enchaîner sur le deuxième projet, la deuxième présentation de cette plâche-monde qui va être présentée par la classe de 3ème de M. Xavier Vancher, alors j'espère que j'ai corps, je ne sais pas le nom de panier, du collège de Romain-Volant à Pont-Sivir. Je les laisse venir. Ils ont travaillé sur la thématique vivante, plus spécifiquement les biotechnologies, avec la question suivante, la culture des micro-algues. C'est vraiment plus tard. Le projet consiste à utiliser les solutions, pour en dire aussi lesquelles il existe. Et du coup, il y a une solution, après, et c'est un peu la communication, tout le monde. On entend rien. Nous avons choisi la chouche, c'est qui m'avait bien celle-là. On la trouve dans les arès salants, par exemple. Elle est très utilisée, par exemple, dans la presse d'ici, alors que c'est plus bon. Pour nous, vous venez de lire ces lunettes, et puis pour cette produite, il y a des histoires. C'est-à-dire qu'elle a l'affichement de CO2, et la frichement de CO2, et soit elle prime les points et meurent, et soit on a récupéré des biotechnologies. Nous allons mesurer la température, la tension, et on la programme sur la phase. C'est ça aussi, c'est ça. Au niveau du pH, les améliorements confirmeront que la microalité vient à l'affichement. Nous allons aussi mesurer sa croissance avec le comptage en prévient maintenant un écoscope pour les compter grâce à l'incidence. pour les 100 millisecondes, la sonde envoie la température avec un carbineau qui la transmet à l'enquête. Donc, pour cette expérience, nous avons été engagés par le CNRS en ce moment. sans plus de temps en ce moment. Je ne vous exemple Eh, encore une petite Mireille, dans la langue, dans la langue, dans la langue, dans la langue. J'ai pu le voir, je suis là, j'ai pu le voir. J'ai pu le voir, j'ai pu le voir, si', onAMBIAS, en ce moment, j'ai pu le voir, Bravo, merci beaucoup pour la présentation Je laisse me rejoindre On n'a pas bien entendu on avait un peu des problèmes de son avec la vidéo Peut-être pourriez-vous nous redire en deux minutes en quoi consistait le projet qu'est-ce qu'on a vu sur la vidéo les différentes étapes rapidement pour que le public puisse poser ses questions Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui... Je vais venir à la trajette 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 Bonjour, je vais venir à la trajette Du coup, je vais vous présenter l'introduction qu'on a faite C'est à parler sur le micro-elgue Et du coup, quand on a commencé ce projet On a commencé à parler pour le réchauffement climatique On fait un baissé le taux de CO2 On sait ce qui fait augmenter la chaleur sur le terre Pour ça, on s'est posé d'abord des questions sur comment on pouvait faire la descente de l'introduction de la planète Et on a pensé d'abord aux arbres qui, eux, aspirent à le CO2 Et on s'est rendu compte que ça ne marche pas trop C'était plus une boucle Donc on a pensé en micro-elgue Comme on a dit, la lumine qui marche très bien Parce que justement, elle aspirait beaucoup Et comme un recré, une autre haine Ça me permettait de gagner pas mal On a commencé à créer un photoboacteur pour s'inspirer du photoboacteur Et puis, bah, on a essayé de donner sa touche Donc on a rempli des éléments technologiques Donc on a repris des éléments technologiques Donc on a repris du nôtre pour son pH Donc, bah, dans la vidéo, on explique son pH pour le fichage pour savoir si l'unia absorbe du sodium ou pas Donc, bah, notre photoboacteur c'est celui-là Donc, ça, c'est le tout début Après, là, c'est en fait brûler Mais en début mars, on a constaté qu'elle faisait des carences Donc, bah, elle était jaune Et du coup, voilà, Mme Tarek elle nous a dit que, bah c'était sûrement due à la lumière parce qu'on avait mis des LED et notre lumière, elle n'était pas... elle était nocive pour le micro-ondes Et, du coup, bah, normalement le micro-ondes ressort toutes les couleurs la lumière bleue donc, rouge, vert et bleu Et, donc, bah... La micro-ondes, normalement, elle est verte parce qu'elle absorbe le rouge et le bleu et le bleu, bah, il reste Donc, du coup, bah, c'est la lumière bleue Et, donc, une fois qu'on avait les... et qu'on les avait mis en culture tous les jours, on regardait le développement avec les cellules de malacite Donc, ça pouvait être une route de... 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 Et, il y avait un petit cadillage pour regarder le nombre qu'on voyait plus d'acidément et, du coup, au début, ça développait énormément après, ça stagnait parce que le nombre de nouveaux... de nouvelles micro-ondes et ceux qui nous voient c'était pareil et après, c'est descendu à cause d'un problème Donc, avec ce projet on a participé au conseil génial où, toute la journée on avait un instant le jury passait les uns après les autres on y a obtenu la seconde place donc on était assez fiers après, là, on a... il y avait quand même quelques questions donc, qu'est-ce que les micro-ondes c'est si efficace que ça ? donc, après, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait par exemple, celle pour faire du biocarburant c'est rejeté dans l'herbe donc, c'est sympa pendant le conflit d'épinac et par exemple, la spiruline qui est consommée celle-là, bon... est très intéressante du coup, là, comme la micro-ondes d'un élégal n'a pas très bien marché on a essayé avec deux nouvelles micro-ondes donc la spiruline et les diatomies et on a commencé récemment donc on n'a pas encore pu faire réellement deux jours et il reste une certitude c'est ce qu'il faut préserver avant tout ce sont les océans qui restent le plus rempli de carbone et c'est d'ailleurs d'eux qui abritent la majorité des micro-ondes merci encore merci beaucoup merci à toute la classe qui a travaillé sur le projet est-ce qu'après la vidéo et cette présentation vous avez des petites questions sur ce projet sur les algues sur le travail qui a été fait tout au long de l'année et l'observation des données ah, je crois qu'il y a une question là-bas je vais... vous avez une micro attends, il y a une question ici là comment vous avez fait le produit qui était là, le vert ? celui-là ? ah, c'est du jour on sait qu'on a mis les micro-ondes dedans elles ont poussé et du coup ça a pris le regard jaune c'est parce que là il y a des micro-ondes dedans elles ont poussé c'est pas que de l'eau c'est de l'eau et des salles voilà c'est pour ça que c'est une question ? pourquoi vous avez travaillé sur ça ? on a travaillé là-dessus parce que c'est par rapport au point climatique qui est en ce moment pour essayer de réduire ou de faire se réagir comment les algues changent de couleur ? vous avez observé plusieurs couleurs d'algues donc il faut expliquer pourquoi en fait elle était jaune c'est parce qu'elle était contaminée et qu'elle faisait des carences en fait les carences c'est qu'elle avait fabriqué des carences parce qu'elle était stressée c'était à cause de la lumière ça lui a fait un stress et du coup elle a commencé à fabriquer des couleurs jaunes et normalement elle doit être verte il y a encore une bise pourquoi vous vous êtes intéressée dans le cours c'est génial comment vous êtes rentré ? le professeur nous en avait parlé ça nous intéressait donc on a accepté tu peux en dire deux mots quand même chose que ça en général c'est sur les projets scolaires ça permettait aussi de voir s'il se faisait dans notre établissement connaître les autres projets c'est sur une thématique en particulier le concours ça rassemble plein de projets comme des projets sur la vieux techno mais aussi ça rassemble plusieurs projets il y a plusieurs domaines alors on va prendre une dernière question avant de terminer première pause ah non c'était une fausse un peu départ est-ce qu'il y a une dernière question ? pourquoi ça peut être utilisé les puits que vous avez formés ? comment vous pensez les utiliser après ? est-ce que vous pouvez répéter la question ? merci vous avez fait des puits de carbone comment vous pensez les utiliser après ? comment on pourrait les utiliser après ? en fait il y a déjà des usines qui font des puits de carbone après ils préfèrent des puits de carbone il n'y a pas de choses et vous vous avez déjà une puits en classe ? vous avez en place ? non merci merci je crois qu'on peut les applaudir encore merci encore merci beaucoup merci à la classe en entier encore une fois pour ce projet merci les enseignants et merci aux accompagnateurs